Bonjour, je m'appelle Michel Drian et je suis élu local à Brest, une ville à la pointe de Bretagne. J'ai dans mes délégations Internet et l'expression multimédia. J'ai aussi été élu dans le mandat précédent à la démocratie locale et à la citoyenneté. Je m'occupe aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire sur l'agglomération. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour une ville de soutenir l'usage des logiciels libres et des contenus ouverts. Sur les logiciels libres, il s'agit de faire en sorte que des services soient facilement accessibles aux habitants et aux associations. Pour cela, la ville de Brest soutient deux associations, l'association Infini et la Maison du Libre, qui développent ce qu'on appelle des fermes de services. Donc toute une série de services, d'avoir une adresse électronique, utiliser des listes de diffusion, pouvoir publier un blog par exemple, sont possibles grâce à ces associations qui ouvrent ces services aux habitants et aux acteurs de la cité et surtout les accompagnent parce qu'installer Linux sur un ordinateur ou faire ses premiers pas sur un blog n'est pas forcément évident. Et donc c'est important d'avoir des acteurs associatifs qui accompagnent les associations et les habitants en proximité. Deuxième élément, utiliser des logiciels libres hébergés localement permet aussi de faire en sorte que les données personnelles soient protégées, ce qui n'est pas forcément le cas si vous faites confiance à certains grands groupes sans cité de nom, qui ont l'habitude de réutiliser vos données personnelles pour de la publicité ciblée. Et donc cette démarche d'accompagnement des habitants est quelque chose qui est appréciée par les acteurs locaux. Et à un moment donné, nous avons même organisé la production d'un CD de bureau libre qui contient les outils de bureau ordinaire et qui a été coproduit par les acteurs et qui a permis de diffuser comme ça tout un ensemble de logiciels dans la cité. Ce CD de logiciel libre a même été réutilisé dans d'autres territoires et par exemple a été distribué pendant plusieurs années à tous les étudiants de première année des quatre universités bretonnes. et une diffusion qui est allée jusqu'à 300 000 exemplaires. Donc ceci constitue un premier volet de la politique publique locale accompagné de l'usage des logiciels libres. Le deuxième projet concerne Wikibrest. Wikibrest c'est un wiki comme son nom l'indique. Il s'inspire du projet Wikipédia. Simplement au lieu de réaliser une écriture encyclopédique, il s'agit de carner sur le vivre ensemble et le patrimoine au pays de Brest. Les habitants sont encouragés à raconter des choses sur la ville, des choses qui touchent au patrimoine, à l'histoire des personnes, l'histoire des lieux, à mettre en ligne des photos sur toutes les richesses de ce patrimoine. Et petit à petit, Wikibrest s'est construit. Il compte aujourd'hui un millier de contributeurs, plusieurs milliers d'articles en ligne, plusieurs milliers de vidéos et plusieurs millions de pages vues. Et donc, par exemple, les journaux de quartier en ont fait un portail où la centaine de journaux qui sont parus depuis plusieurs années restent comme ça accessibles au lieu d'être dans un tiroir papier. des documents réalisés comme l'histoire d'une école ont été mis en ligne et visités jusqu'à 50 000, 60 000 fois. Et donc, on a aujourd'hui plusieurs centaines d'articles qui dépassent les 3 000 visites, c'est-à-dire ce qui correspond à un tirage moyen d'un bouquin. Et donc, on a aujourd'hui la possibilité avec Wikibrest d'avoir un espace d'expression largement ouvert aux habitants et aux associations. L'intérêt aussi, c'est qu'à travers cette écriture, nous avons sensibilisé les personnes au droit d'usage. Est-ce que les contenus publiés peuvent être réutilisés ? Et donc, toute une culture à la fois de l'écriture collaborative et aussi des licences de contenu ouvertes s'est diffusée petit à petit dans la ville. Voilà deux exemples d'une politique publique du numérique qui favorise les logiciels libres et les contenus ouverts et qui favorise effectivement la compréhension par les acteurs de la cité que le numérique, c'est aussi des biens communs qui peuvent être partagés à travers les logiciels libres et les contenus ouverts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !